Boum ! Salut à toi mon pote, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je voulais évoquer depuis le début de cette chaîne qui est un sujet quand même très important, peu importe l'âge d'ailleurs. C'est une compétence qui est toujours appréciée, surtout quand on veut trouver une femme. Alors, le contenu de la chaîne n'est pas un contenu, c'est un contenu redpill, mais ce n'est pas forcément un contenu adressé aux MGTOW, par exemple, qui sont des MGTOW hardcore. Tu vois, genre les mecs qui ne veulent pas de femmes ni rien. Je peux comprendre la démarche, cependant, je peux aussi comprendre la démarche de certains hommes de vouloir avoir une femme, mais surtout de garder un maximum de contrôle de soi. Tu remarqueras que j'ai dit de soi et pas de la nana, parce qu'une nana... Et même les gens en général, tu ne peux pas les contrôler. L'important, c'est de savoir contrôler ses émotions pour pouvoir aspirer les gens dans ta propre réalité. C'est un petit peu l'objectif d'un développement personnel réussi. Bon, comment on drague une fille ? Comment draguer une fille ? C'est quelque chose qui est quand même très important à savoir dans la vie, surtout quand on est un jeune homme et qu'on n'a pas forcément appris ça à l'école ou que nos parents ne nous l'ont pas inculqué. Surtout dans cette société qui est ultra féminisée. On est dans une société aujourd'hui où on va promouvoir aux hommes l'attitude d'un homme vagin. J'avais vu une vidéo, c'était Raptor, je crois qu'il l'avait mise, où tu vois un gars qui voit sa meuf en train de se faire embrasser par un black et juste parce qu'il était dans le mouvement Black Life Matters, il dit « Ah ben non, c'est pas grave, elle a même le droit de se faire défoncer par ce mec, il n'y a pas de souci. » Et en fait, c'est un petit peu ce comportement qu'on essaie de nous encourager à avoir, c'est-à-dire être un homme vagin qui dit oui à tout, qui laisse la femme partir dans son hypergamie la plus crasse sans avoir son mot à dire. Tu vois, parce que si j'ouvre ma gueule, alors ça veut dire automatiquement que je suis un misogyne qui ne veut pas que ma femme s'épanouisse. Évidemment, c'est de la merde, c'est de la grosse connerie. Si tu es comme ça, tu es un putain de cuck et donc du coup, tu vas devoir changer ça. Et heureusement, sur rien à battre, on est là pour apprendre à changer ça ou bien à se diriger plutôt vers la voie de devenir un homme invré. C'est ce qui est le plus important, un homme comme nos ancêtres l'étaient avant nous. Moi, je peux te garantir une chose. Si ton arrière-grand-père avait vu ta grand-mère se faire galocher, pas forcément par un black, mais peu importe, par un autre mec, je peux te garantir que l'autre mec, il aurait eu 8 dents en moins. Voilà, tout simplement. Il n'aurait pas fait un grand sourire à la caméra en mode « Oh non, vous savez, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. » Mes couilles. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je voulais ajouter sur ça. Bon, les gars, on va aller droit au but, dans le vif du sujet. Et c'est vrai qu'il y a une base déjà qui est ultra importante. En gros, il faut que tu arrives à considérer la drague, la séduction, peu importe, comme étant une autoroute où tu as des interactions quotidiennes. Toi, actuellement, tu n'es pas dans cette autoroute. Mais pour rentrer sur l'autoroute de la drague ou de la séduction, peu importe, pour aller parler à une fille, il faut d'abord que tu aies un véhicule en état de marche. Alors, la métaphore, elle est pétée. Elle est pétée, je te l'accorde. Mais tu vois un petit peu l'idée. L'idée, c'est de se dire que si tu ne te fais pas un travail sur toi-même d'abord, tu ne pourras pas aller parler à des femmes. Les femmes ne veulent pas être avec un mec qui pue la défaite. Une femme, elle est hyper gamme de nature. Qu'est-ce que c'est une femme ? Une femme va toujours chercher sa meilleure option. Toujours. Si tu n'es plus sa meilleure option à un moment donné, elle te quittera pour aller vers sa meilleure option. En tout cas, attention, il ne faut pas confondre, et c'est pour ça que beaucoup d'hommes tombent dans la jalousie, une femme peut penser parfois, quand tu es avec elle, que tu es sa meilleure option. Elle peut le croire sincèrement alors qu'autour d'elle, il y a des mecs que tu considères toi comme étant beaucoup plus intéressant que tu ne l'es. Et ça, c'est une confusion qu'il y a parfois. Une femme peut te considérer comme étant sa meilleure option alors que quand toi, tu ouvres les yeux, tu te dis « je ne suis peut-être pas sa meilleure option en fait », tu vois. On s'en fout, peu importe, tu vois. L'idée, c'est de comprendre que si tu n'as pas au moins une configuration de base, ça va être compliqué pour toi. Tu peux y aller, il y a plein de mecs qui l'ont fait. Par exemple, je pense à des mecs qui sont des geeks jusqu'au bout des ongles, qui ont du gras qui dépasse de tous les côtés, les cheveux gras, le bide énorme, les boutons partout. Enfin bref, les mecs, quoi, totalement ravagés, qui ne prennent pas du tout soin d'eux, qui sentent la transpiration et qui n'ont aucun charisme. Ces mecs-là arrivent à trouver des nanas, par exemple, dans les conventions, des geekettes, des nanas qui sont aussi geeks qu'eux. Et voilà, ça arrive. C'est ça que je veux te dire, ça arrive. Mais si tu vas avoir le pouvoir de choisir la nana que tu as vraiment envie d'avoir, il faut que tu aies un minimum. Donc, du coup, je vais te citer un petit peu tout ce minimum, ce truc qui est très important à avoir. Alors, je tiens à le dire avant qu'on commence, ce sera un podcast en deux parties. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, je vais te parler des choses que tu dois avoir au minimum pour plaire et ensuite du jeu des nombres. Donc, du coup, comment réussir à trouver ta meilleure option ? Il faut passer par le jeu des nombres étant donné que tu ne peux pas trouver du premier coup. J'y reviens. J'y reviens, ne t'en fais pas. Et ensuite, je vais aussi t'apprendre à, du coup, gérer ce jeu des nombres en période de rhume 19 pour que tu puisses arriver au point d'avoir du succès avec les femmes, tout simplement. Donc, les trucs minimums à avoir, parce que c'est quand même le minimum, il faut au moins t'assurer d'être présentable à ses copines ou à sa famille. Quand je dis présentable, je peux parler plus vulgairement en disant baisable. Voilà, tout simplement. Il faut que la nana puisse se dire, ouais, c'est un mec avec qui je me vois me reproduire, reproduire mes gènes. Si la nana ne ressent pas ça, donc en gros, si elle ne mouille pas devant toi, ça va être un peu compliqué, ça va être même beaucoup compliqué. Plus tu vas respecter les points que je vais t'énoncer, plus tu vas avoir de chances d'arriver à tes fins, au final. Donc, la première chose, et la chose la plus importante, c'est la propreté absolue. Tu ne peux pas... Une nana, elle a un radar. Ses sens, tels que l'odeur, la vue... La nana, elle analyse beaucoup plus qu'un homme. Son cerveau, il a été forgé pour ça, pour analyser. Une nana, depuis la nuit des temps, c'est une machine à survivre. Comment une nana survit ? Généralement, c'est en se greffant à un homme qui peut l'aider à survivre dans les moments où c'est le plus difficile pour elle. Lorsqu'elle porte un enfant, lorsqu'elle a cet enfant dans les bras et qu'elle ne peut pas les chasser par elle-même, elle est obligée de choisir un homme fort. Un homme qui est en capacité de la protéger. Un homme qui a des bonnes gènes pour lui donner des enfants qui seront bien portants. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et notre cerveau reptilien n'a pas évolué, mais beaucoup plus de temps a évolué que notre logique et toutes ces constructions sociales qu'on essaie de nous mettre. Ce qui est important, c'est que la nana du Néandertal n'est pas différente de la nana d'aujourd'hui dans son cerveau reptilien. Et il faut que tu arrives à comprendre ça. Quand tu comprends ça, tu sais qu'une nana va être sensible à tous les signaux de bonne santé. Un des signaux de bonne santé, c'est la propreté. Première chose, un parfum. Un parfum, c'est quand même... Alors, avant le parfum, déjà, c'est se doucher. Se doucher quotidiennement. Les gars, on connaît les mecs qui passent 4-5 jours devant la plaie et qui ne se lavent pas et que leur chambre pue la transpiration. Ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Tu ne peux pas espérer ramener une petite nana dans ta chambre si ta chambre, elle pue la merde. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un truc que tu dois faire et que beaucoup d'adolescents ne font pas, de jeunes adultes, adolescents. Il faut à tout prix que tu te douches régulièrement. Tu ne peux pas te permettre de te doucher une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, etc. Ça doit rester des choses qui sont exceptionnelles parce que tu n'as pas pu sur un moment où tu as été blessé. Ça peut arriver. Je ne dis pas que parce que tu es blessé partout et que tu ne peux pas mettre de l'eau sur ton corps que tu as un gros crado. Mais une douche quotidienne, quand tout va bien, comme la plupart des gens, ça, tu peux le faire très clairement. Une douche quotidienne, c'est important. Déodorant et pas du axe, mon gars. Pas du axe. Le axe, c'est de la merde. D'accord ? Le axe, c'est bien quand tu sors du sport et que tu as envie juste vite fait de ne pas trop non plus cocoter la transpiration. Tu t'en fous un peu partout. Moi, c'est ce que je fais parce que je n'aime pas me doucher au sport. Tu as toujours un espèce de guet qui est complètement à poil et qui te reluque. Moi, c'est absolument hors de question que je me douche dans ces conditions. Donc, je préfère généralement rentrer chez moi pour me doucher. Mais ce que je fais pour ne pas pu en sortant, c'est un coup de axe. J'en ai toujours un dans mon sac de sport. Voilà. C'est le seul truc où, allez, je t'autorise à avoir du axe. Mais pas pour le foutre sous tes bras. Il faut arrêter les conneries. Tu sais très bien qu'au bout de deux heures, tu vas sentir la défaite. C'est obligé. Donc, investis sur un vrai déodorant, genre Narta, les trucs comme ça, tu vois. Et essaye de voir des... Moi, j'utilise Yuka personnellement pour voir les déodorants qui contiennent le moins de merde. Voilà. Après, on peut argumenter des heures. « Eh, Yuka, ils sont payés. » Mais c'est bon. À un moment donné, si tu te méfies de tout, tu ne sors plus. Voilà. Tout simplement. Bon. Une fois que tu as ton déo, que tu t'es douché quotidiennement, important, le parfum, les gars. Le parfum, les femmes, sont sensibles aux odeurs. Sont très sensibles aux odeurs, plus que nous. Et quand tu as un bon parfum, investis sur un bon parfum qui correspond à un parfum de ton âge. Ne va pas te foutre une putain d'eau de colonne brute ou être scorpionnède alors que tu as 20, 21, 22 ou même moins. Prends-toi un parfum qui rentre dans les parfums de ton âge. Tu as des très bons parfums. Moi, personnellement, mes préférences, vont se porter sur la nuit de l'homme. J'aime beaucoup le parfum Y, donc le parfum Y de Yves Saint Laurent. Gentleman Only, c'est des parfums. Bon, Gentleman Only, c'est un petit peu plus mature, on va dire. Après, je ne suis plus tout jeune non plus. Je ne suis pas non plus un vieillard. Mais bon, tu vois un petit peu l'idée. Prends un parfum qui est stylé, du Calvin Klein ou autre. Investis dedans. C'est un bon investissement et tu verras que déjà les regards, lorsque tu auras fait tout ça, déjà les regards se porteront un peu plus sur toi. C'est magique, vraiment. Ensuite, une fois que tu es propre, que tu t'as assuré de ta propreté absolue, ça, c'était le premier point pour être présentable, baisable si tu préfères. Le second point, c'est que tu fais en sorte de bien t'habiller. Alors attention, quand je dis bien s'habiller, ça peut être tellement vaste. Fais en sorte de bien t'habiller selon le style de ton âge. Alors, je m'explique. Moi, à l'époque, quand j'avais 17 ans, je pensais que bien s'habiller, c'est une époque qui remonte à entre 2005 et 2008. C'était une époque où Nioh, avec l'espèce de chemise, l'espèce de chapeau, l'espèce de pull sans manche avec du jacquard dessus, c'était un petit peu la mode. Tiens, avoir pull jacquard sans manche, tu vas voir un peu le truc de vieillard. Et bon, quand tu voyais Nioh porter ça dans un clip et tout, tu te dis, oh putain, Nioh, il est entouré de gonzesses, le mec est bien. Vas-y, moi aussi, j'ai envie de bien m'habiller comme Nioh s'habille bien. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé du coup à mes 17 ans. Je ramène ma mère chez Devred ou Jules, je ne sais plus. Et je lui dis, maman, je veux ça, ça, ça. Ma mère me dit, mais est-ce que tu es sûr ? Et moi, je lui dis, oui, je suis sûr. Putain, j'ai acheté la chemise. La chemise, alors il faut savoir que je faisais un bon XXS. Donc, j'étais vraiment sec de chez sec. Jou creusé, je devais faire 48 kg pour 1,75 m. Donc, vraiment sec comme pas possible. Éthiopien, quoi. En plus de ça, je prends une chemise qui fait du M. Donc, vois un petit peu le truc que ça donne. Vois le schéma dans ta tête avec cette espèce de pulse en manche jacquard par-dessus la chemise. C'est horrible. Et un chapeau, un chapeau, tu sais, des années 20. Donc, le lendemain, je suis arrivé au lycée. Alors, je t'explique le lycée que c'est. Le lycée, c'est un lycée, si tu préfères, qui est un lycée de ZEP. Donc, c'est un lycée où les mecs qui ont la cote, c'est des mecs qui s'habillent en survête inter de Milan dans ces belles époques, l'inter de Milan. Voilà, j'arrive à cette époque-là au lycée, habillé comme ça. Je me suis fait allumer, très clairement. Et je pensais être bien habillé. Je me suis dit, putain, je vais arriver, tout le monde va être choqué. Je suis arrivé avec mon chapeau et les mecs étaient tous en survête en mode chill, tranquille et ils me voient arriver comme ça. Tu sais, un alien, quoi. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais putain, mais Tim, mais qu'est-ce qui te prend ? Et je suis arrivé comme ça. Horrible. Horrible. Bref, du coup, tout ça pour te dire, fais en sorte de t'habiller selon ton âge. Donc, si les mecs de ton âge ont un petit peu le style, le trash, etc., si ça correspond à ta personnalité, habille-toi comme ça. Même simplement, un jean et un t-shirt, ça suffit amplement. Tu n'as pas besoin. Évite les t-shirts avec des marques dessus, c'est ridicule. Vraiment. Genre les t-shirts avec, j'aurais écrit Calvin Klein en gros, évite ça. Tu leur fais de la pub au mec. Donc, c'est de la merde. Prends ton un t-shirt simple que tu peux acheter 2-3 euros chez Primark avec un petit jean qui n'est pas un slim fit, mais qui n'est pas non plus un truc ultra ample. Et derrière, une petite paire de shoes. Calme, genre une petite paire. Moi, j'aime bien m'habiller très sobre. Moi, maintenant, aujourd'hui, je m'habille très sobre. Je préfère ça. Personnellement, j'ai beaucoup plus de succès en m'habillant très sobre plutôt qu'en cherchant à copier le style de quelqu'un. Moi, je ne te dis pas, habille-toi comme un rappeur alors que tu n'es pas du tout dans le délire du rap. Si ce n'est pas ton délire, ne t'habille pas comme ça. Cependant, inspire-toi un petit peu du style qui marche bien dans ta tranche d'âge pour ne pas être totalement larguée parce que les femmes sont aussi très sensibles à ça. Pour ne pas être totalement larguée, voilà, tu peux mettre une petite casquette de temps en temps, une petite casquette qui est un peu à la mode, une petite casquette sympa avec tes habits sobres, etc. Ça peut passer. Tu n'as pas besoin d'acheter des balans de siagas, mes couilles et toutes ces conneries pour avoir du style. Très clairement, ce n'est pas utile. On va miser plutôt sur ton tempérament. C'est ça qui est le plus important. Bref, aussi très important, pense à t'habiller selon ta morphologie. Fais pas la même erreur que moi à t'acheter une chemise de taille M alors que tu fais du XXS ou à te prendre une chemise ou un t-shirt de taille L alors que tu es tout maigre. Ou au contraire, si tu as des rondeurs, ne va pas mettre des t-shirts taille XS alors que ça fait ressortir tes bourrelets et qu'on voit tout. Très clairement, je ne te dis pas non plus de complexer comme une petite chouin. Je ne te dis pas non plus ça. Mais n'abuse pas non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Aie une conscience de toi-même. C'est important. Et nous, les hommes, on n'a pas cette conscience de nous-mêmes comme l'ont les femmes parfois. Donc, c'est pour ça qu'il est important de te dire si je m'habille, je m'habille de manière sobre et je m'habille selon ma morphologie. Ça, ça... En fait, t'habiller selon ta morphologie est parfois même plus important que le style d'habit que tu portes. Parce que si tu choisis bien tes habits selon ta morphologie, c'est bingo. Tu vois ? C'est bingo. Tu vas avoir un style qui est bon. Ensuite, troisième point, et là, c'est quelque chose qui est capital pour un homme parce que tu es un homme à en devenir, tu es un jeune homme ou tu es déjà dans la phase où tu es en train de devenir un homme. Pratique une activité physique régulière. C'est bateau. Je sais, on l'entend partout, mais l'homme, à la base, c'est un chasseur-cueilleur. À la base, on n'avait pas notre repas du soir avant d'aller le chasser dans la journée. On était en activité quotidiennement et tout le temps. Et ça a duré durant des millénaires. Et ça a changé depuis l'époque du tertiaire. Depuis l'époque du tertiaire, on a nos culs posés sur des chaises et on grossit. L'obésité n'est pas une maladie qui date d'il y a longtemps. C'est une maladie assez récente. Et elle est aussi liée à la bouffe, mais elle est aussi beaucoup liée au manque d'activité physique. Le manque d'activité physique te tuera. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Et évidemment, le manque d'activité physique, ça ne veut pas dire va t'inscrire à la salle de sport, va t'inscrire à la muscu. Si la muscu, tu as essayé et que ça ne te simule vraiment pas, essaye plutôt un sport de combat par exemple ou un sport comme du foot, etc. Moi, je préfère la boxe. Personnellement, j'aime bien faire de la boxe. Alors la boxe, je sais que quand on est timide comme je l'ai été, tu sais, je t'en ai parlé dans un précédent podcast, j'étais un mec assez timide et j'ai toujours eu cette peur bleue de m'inscrire à la boxe. J'avais peur de me faire casser la gueule. Tu vois, j'étais assez peureux à ce niveau-là. Et je peux te jurer un truc, c'est que quand je suis allé à la boxe, quand je m'y suis inscrit et que c'est parti, tu vois, j'avais mes sacs de frappe, etc. Eh bien, j'ai rencontré des gens qui sont géniaux. Les mecs ne te tapent pas fort. Tu tombes rarement sur des mecs qui tapent fort et quand ils tapent fort, étant donné que c'est des coussins que vous avez sur les mains, tu ne sens pas grand-chose. Ok, tu sens une petite douleur, mais bon, ça va. Franchement, je peux te le dire en tant qu'insider, la boxe, ce n'est pas aussi fatal que tu peux le penser quand tu le vois à la télé. Ce n'est pas des combats. Tu ne vas pas faire de combats, tu vas juste t'entraîner, te traîner pour te dépenser et puis surtout pour gagner plus en confiance en toi. C'est vraiment tout bénef. Activité physique, tu peux aussi faire du sport d'équipe comme je t'ai dit, du football, si tu kiffes le foot. Et si tu n'as pas envie de te retrouver emmerdé par des gens qui ont trop d'enjeux, va dans les clubs de foot loisirs où les mecs sont juste là pour se taper des bonnes barres et occasionnellement gagner des matchs. C'est quand même l'objectif. Enfin bref, juste des mecs qui n'ont pas forcément l'objectif de tout gagner parce que sinon, tu vas vite t'ennuyer si tu as un mec qui est juste là pour se dépenser. Bref, tu vois l'idée, dépense-toi, c'est vraiment super important. Et enfin, mange selon tes besoins journaliers et mange des aliments qui sont le moins transformés possible. Les céréales le matin, les céréales Chocapic le matin tous les jours, non. Enfin, très clairement, ça, tu dois oublier. Si tu veux te construire une musculature, il faut que tu apprennes à manger sainement. Et moi, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Perdre du poids facilement », je crois, si je ne dis pas de conneries. Donc, le podcast que j'ai fait là-dessus. Et on m'a demandé, on m'a posé la question « Mais Tim, comment je fais si moi, je veux juste en fait prendre du poids ? Parce que je suis maigre. » Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé. J'ai plus parlé pour ceux qui veulent perdre du poids. Alors, pour prendre du poids, pardon, c'est assez simple. C'est à peu près la même chose. Tout ce qu'il faut, c'est que tu fasses attention à augmenter tes apports en glucides et en protéines et en lipides. Il faut que tu fasses attention que tes apports protéines soient plus hauts que tes apports en glucides et en lipides. C'est aussi simple que ça. À toi de voir ensuite les aliments qui t'apportent le plus en termes de protéines et lesquels te rapportent le moins en termes de glucides. Mais il faudra mettre du glucides dans tous les cas. Il faudra que tu sois un peu en surplus au niveau des glucides. Et surtout, qu'à la fin de la journée, tu sois en surplus calorique. Mais des bonnes calories, pas de la merde transformée. Moi, je te parle de bonnes calories. Si tu fais ça, tu devrais pouvoir prendre de la masse sèche. Je te conseille d'aller voir un nutritionniste. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est des mecs qui sont diplômés d'État. C'est des mecs qui connaissent le corps humain et qui vont pouvoir te donner une indication précise. Moi, j'ai un nutritionniste que j'ai pris à Toulouse, qui est un très bon nutritionniste et que je peux te conseiller très clairement. Alors, son nom, c'est Edwin Lucas, je crois. Si tu es sur Toulouse, je te le conseille. C'est celui que j'ai consulté. Excellent nutritionniste qui va te donner des conseils. Je te conseille juste de ton côté de traquer les calories avec une application du style Lose It. Si tu ne traques pas, tu es dans le noir. Mais je te renvoie vers la vidéo qui parle de ça. Et enfin, 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 une fois que tu as fait tout ça, tu es un mec qui est présentable, donc baisable. Tu l'as compris. Tu vois l'idée. Le but, c'est d'être propre sur toi, habillé selon ta morphologie, que tu fasses une activité physique régulière trois fois par semaine, quatre fois par semaine. Trois fois par semaine, c'est très bien. Si tu peux faire plus, fais plus. Mais laisse du repos à ton corps parce que le repos fait partie de la construction musculaire, de la prise de masse ou de la perte de poids, de la perte de gras. C'est quelque chose qui est important à savoir. Bon, une fois que tu es présentable, il faut que tu arrives à comprendre un principe fondamental. Si tu ne comprends pas ce principe, ça ne sert à rien. tu peux laisser tomber. Alors, je vais prendre l'exemple de mon petit cousin, donc de mon petit bro, Tom, du coup, qui a déjà intervenu dans la chaîne et qui a parfois des problèmes à ce niveau-là, à ce niveau de ce que je vais te raconter. Il se présente super bien. C'est un beau gosse. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon petit bro. Je dis ça parce que c'est la vérité. C'est vraiment un beau gosse pour son âge. Il a 20 ans, petite barbe, belle coupe, il s'habille bien, il est assez bien foutu, il fait du sport, il fait une activité physique régulière, il prend soin de lui, nickel. Il n'y a rien à dire. Il mange bien, nickel. Vraiment, le mec est nickel à tous les points. Mais le problème, c'est qu'il a du mal encore à internaliser le fait que draguer une femme, donc draguer une fille, c'est un jeu des nombres. C'est un jeu de nombres. C'est très important à comprendre. La plupart des mecs foirent car leur problème, c'est qu'ils ne sont focus que sur une seule fille. Genre, ils vont faire une obsession amoureuse, donc un one it is, on appelle ça. Une obsession amoureuse sur une seule fille. C'est genre, c'est elle que je veux, pas une autre. Ou bien, ils vont avoir toujours le même répertoire de nanas, genre les 5, 6 mêmes nanas avec qui ils essayent de parler. Quand ils sont en chien, ils vont essayer de parler, ils n'avent que ça se rabaisser comme des merdes pour espérer avoir un bout de cul. Et c'est complètement débile de faire ça parce qu'au final, tu ne fais que te rabaisser auprès du même répertoire de nanas qui, en fait, tu es grillé déjà d'avance. Tu es grillé d'avance. Et quand tu rencontres une nana par hasard, parce que si, parce que ça, ce qui se passe, c'est que tu vas tout faire pour te la faire. Et étant dans cette posture de demandeur, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que face à la nana, tu vas paraître pour un mec désespéré et une nana ne peut pas être attirée. Et comprends ça. C'est une formule mathématique. On devrait l'écrire dans les bouquins de mathématiques de CE1. Une femme ne peut pas être attirée par un homme qu'elle considère comme étant inférieure à elle. Donc, si tu es un homme qui a l'air désespéré, elle te considérera comme étant inférieure à elle. C'est comme ce commercial. Ce commercial qui arrive et qui est là, s'il vous plaît, achetez-moi la voiture. S'il vous plaît, il faut que je nourrisse ma famille. Je vais mourir si vous ne l'achetez pas. Le mec, tu le regardes, tu le méprises. Et tu ne lui achèteras pas la voiture. Vrai ou faux ? Tu vas t'excuser. Oh, ne t'inquiète pas. Tu sais, quand j'aurai de l'argent, je t'appelle et tout. Mais tu vois un mec désespéré, tu n'as pas envie. Ça ne te donne pas envie. Et c'est ça, en fait, l'idée. Très clairement, quand tu ne dépends que du chiffre 1, ça veut dire que tu n'as qu'un seul petit répertoire de nana avec qui tu essayes de parler tout le temps, de relancer une ex d'il y a 3 ans, une ex d'il y a 2 ans, une nana de ton cours de lycée ou de ta fac ou quoi. Tu passes pour un mec putain de désespéré quand tu vas lui parler parce que tu te dis, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai que 5 filles avec qui je parle. Si elle, je perds l'option, il ne me restera plus que 4, plus que 3, plus que 2, plus qu'une. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que draguer une fille, la séduction, c'est un jeu des nombres. Tout simplement, le game, c'est un jeu des nombres. C'est à un moment donné, les mecs qui arrivent à séduire des femmes, c'est des mecs qui se sont votrés des centaines de fois. Avant d'avoir un numéro qui convertit ou un Snapchat ou un contact Instagram ou autre, il te faut parler à peut-être 30, 40 filles. Et ces 30, 40 filles vont t'envoyer bouler. Et tu en as une dans les 40 avec qui tu vas avoir un ultra bon feeling. Mais si tu ne les fais pas les 40, tu ne la trouveras pas celle-là. Il y a des coups de chance des fois dans la vie. Il y a des coups de chance. Des fois, du premier coup, tu tombes sur une nana qui est super cool. Et puis, la plupart du temps, il va falloir que tu en fasses plein avant de tomber sur une nana qui est hyper cool. Et l'erreur que font la plupart des mecs, c'est qu'ils vont aller sur Tinder, ils vont s'inscrire et puis, ils vont parler à aller. Ils vont matcher, ils vont essayer de matcher, ils vont essayer de matcher. Alors, soit l'appli, elle va être cassée parce qu'ils n'ont pas de match. Je n'ai pas de match, je ne comprends pas. L'appli est cassée. Non, l'appli n'est pas cassée. C'est juste qu'il y a un truc dans ton profil qui ne va pas. Ah, c'est que je suis moche, c'est que je pue la merde. Non, c'est que peut-être tes photos, c'est de la merde aussi. Je peux te jurer une chose, c'est qu'entre une photo prise par ta webcam dégueulasse et une photo prise devant un joli paysage où tu t'es bien présenté ou où tu es bien sapé, il y a une vraie différence en termes de match. Alors que c'est la même personne et ça, je peux te le dire. Donc, c'est pour ça que si tu n'as pas une méthodologie à suivre, tu vas avoir du mal. Mais ce n'est pas grave, je vais pouvoir te donner mon expérience pour que tu puisses avoir cette méthodologie qui va te permettre de, à ton tour, draguer une fille de manière correcte, bien comme il faut, proprement. Mais si tu ne t'es pas assuré de respecter les quatre points que j'ai évoqués au tout début de ce podcast, n'y va pas. N'y va pas parce que ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Il faut que les quatre points que j'ai évoqués en début de podcast soient respectés. Je ne te dis pas d'être une bombe atomique, musclée, bien foutue et tout. Non, tu peux y aller comme tu es. Mais par contre, frérot, un minimum, habits et hygiène, quoi. C'est le minimum. Et après, travaille sur toi. Ça, c'est le plus important. Mais au moins, ton hygiène et ton habillement. Et ensuite, va bosser sur toi-même en faisant du sport. Ça ne peut que te bénéficier en tant qu'homme, en tant que team qui veut devenir meilleur chaque jour. C'est très important. Bref, une fois que tu as compris tout ça et que tu comprends que c'est un jeu des nombres, eh bien, je vais te donner une petite métaphore. Enfin, un petit exemple pour te mettre un petit miroir devant toi. C'est comme le commercial. Le commercial, il ne peut pas espérer vendre s'il n'a que 5 contacts dans son téléphone. Tu ne peux pas espérer vendre. Tu vas vivre avec 5 contacts. Il faut vraiment que ce soit des émirs qui te payent 10 000, 20 000 euros la prestat. Sinon, tu ne vas pas vivre. Et même là, c'est dangereux parce que si ces 5 émirs décident d'arrêter de bosser avec toi, du jour au lendemain, tu passes de peut-être 50 000 euros par mois à zéro. En fait, on peut faire beaucoup de parallèles entre la drague et le commerce. Tu vois, on est d'être commercial. Par contre, si tu as 100, 200, 300, 400 contacts que tu démarches quotidiennement, tu vas en faire des ventes. Tu vas en faire tout le temps. Donc, c'est pour ça que entre un mec qui pue la merde et un mec qui a du succès, il y a le nombre d'échecs que se sont pris l'un et l'autre. Celui qui pue la défaite, il ne s'est pas pris beaucoup d'échecs parce qu'il a peur de se mettre à risque. Tandis que celui qui a du succès, c'est celui qui se met à risque souvent, qui échoue souvent mais du coup, il gagne aussi parce que plus tu te prends des noms, plus tu te rapproches des oui. C'est comme ça que ça marche dans la vie et pour tout, que ce soit pour l'entrepreneuriat, pour les femmes et pour même la musculation. Par exemple, si tu vas à la musculation, il va te falloir plusieurs mois, donc plusieurs étapes, plusieurs workouts avant de commencer à avoir des résultats visibles. Donc, les oui. Donc, maintenant que tu as compris tout ça et je divague beaucoup mais c'est important, c'est vraiment pour que tu puisses t'imager tout ça dans ton esprit, je vais pouvoir te dire comment pratiquer le jeu du nombre efficacement parce que c'est très important d'avoir cette petite méthodologie qui est importante et avec ça, tu vas pouvoir multiplier tes chances par je ne sais combien mais tu vas pouvoir multiplier tes chances par beaucoup déjà. Première chose qui est très importante, bon, c'est super important, c'est une liste de critères. Alors, c'est la base pour ne pas paraître désespérée à vouloir sauter sur la première nana que tu vas rencontrer sur Tinder, le vous, ons ou autre application. Les critères sont très importants. Alors moi, mes critères, ils sont assez simples. Alors bon, tu dois le savoir, je suis en couple donc moi, ces applis pour moi, c'est terminé mais quand j'ai été célibataire, il y avait des critères, je ne rencontre pas n'importe qui et tu vas comprendre pourquoi, tu vas vite comprendre pourquoi. Première chose qui est très importante dans les critères, c'est déjà passer un bon moment. C'est de te dire je dois passer un bon moment. Aller sur ces applications ou comme aller à l'époque avant le Rhum 19, aller en boîte de nuit, aller dans un bar ou autre, le plus important, c'est de passer un putain de bon moment. C'est tout. Un moment, ça doit être de la distraction. Ça ne doit pas être un enjeu. Ça ne doit pas être quelque chose où ça va me briser mon égo. Par exemple, si tu y vas et que tu commences à parler à une fille et que la meuf te méprise totalement et que tu le ressens, ce n'est pas un bon moment que tu es en train de passer. Si tu sens que tu es obligé de faire le forcing pour avoir une conversation, ce n'est pas un bon moment que tu es en train de passer. Donc, l'idée, c'est vraiment je dois passer un bon moment dans ces trucs-là. Si je passe un mauvais moment, c'est que je m'y prends mal. Tout simplement. Si la nana me fait passer un mauvais moment, elle dégage. C'est ça les critères. Les critères, c'est de se dire bon, hors de question de me serrer un ton. Et on va être très cru. On va être très cru. Une nana qui ne me plaît pas, je ne la veux pas. Et le problème des mecs qui ont un peu de mal avec les filles, c'est qu'ils vont baisser leur standard. Ils vont se dire bon, vu que je n'arrive pas à avoir les nanas que j'aimerais avoir, vas-y, je vais essayer d'avoir les nanas que tu vois, des 3, des 2 sur 10 tant que je peux tremper ma nouille et manière, tu vois. Mais c'est n'importe quoi. Il ne faut surtout pas faire ça parce que ça te détruit ton égo. Donc, l'image que tu as de toi-même, elle est détruite à tout jamais. Secondo, quand tu vas te retrouver face à une nana que tu trouves absolument pas attirante et que tu trouves absolument dégueulasse, la chose qui va se passer, et c'est un truc de psychopathe, c'est que tu ne vas pas passer un bon moment et si tu ne passes pas un bon moment, je veux dire, même d'un point de vue physique, tu ne pourras pas être bon, tu seras mauvais. Tu seras mauvais parce que tu passeras un mauvais moment. Et c'est pour ça que c'est important de se dire parler à des femmes, rencontrer des femmes, ça doit rester un moment plaisant. Je dois me plaire dans ce moment. Si ça ne me plaît pas, ça ne sert à rien. Autant que je me concentre sur mes projets, autant que j'accorde du temps à mes projets, que j'accorde du temps à ma musculation, à mon développement personnel, plutôt que j'aille passer cinq ou six heures avec une nana qui est absolument dégueulasse et avec qui je suis pour au moins me dire « Allez, au moins, je me sers une personne de sexe féminin. » Surtout pas. C'est pour ça que dans ta liste de critères, la première chose, ça doit être de te dire « Voilà, alors tu connais la notation sur dix. » On ne va pas faire genre si la nana est en dessous de six sur dix, c'est un non. Au début, tu peux passer à six sur dix. Sept sur dix, c'est cool. Huit sur dix, OK, d'accord ? Entre six et dix. Allez, six et neuf. Parce qu'à partir de dix, c'est payant. À partir de dix, c'est de la prostituée ou de la nana qui va chercher du mec qui a de la thune. Très clairement. Une nana qui a un 10 sur dix, un 11 sur dix, 12 sur dix, 13 sur dix, 14 sur dix, elle sait que c'est une bombe. Elle sait que c'est une bombe et qu'elle peut avoir les mecs qu'elle veut. Et donc, elle va chercher sa meilleure option parce qu'elle est hyper gamme. Ou elle est là pour flatter son égo ou elle est là pour… Je vais y venir. Je vais y venir. Bon, une fois que tu as fait ta liste de critères et surtout aussi la liste de critères très importants pour tous mes frères qui sont des musulmans ou qui sont dans la religion, pour tous les frérots qui sont dans la religion, le critère religieux peut être mis dans cette liste de critères. Ça peut être une liste de critères mentaux ou ça peut être une liste qui est tout simplement une liste écrite si jamais tu es du genre à oublier. Tu peux mettre un critère religieux, évidemment. Tu peux dire, voilà, moi c'est simple, je ne prends pas la nana si elle n'est pas musulmane ou bien… Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Parce que, déjà je parle de l'islam parce que c'est quelque chose que je connais. Voilà, tout simplement parce que je suis musulman. Mais je ne vais pas parler du christianisme et du judaïsme ou d'une autre religion si je ne connais pas la religion. Je ne sais pas comment ça fonctionne complètement pour ces religions-là, mais si ça s'applique à ton cas et que tu es chrétien ou juif, tant mieux. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire, ok, je vais ratisser l'âge. Je suis obligé parce que même si tu es musulman et je connais beaucoup de frérots musulmans qui veulent rencontrer leurs femmes par eux-mêmes, qui se disent non, moi je n'ai pas envie qu'on m'arrange un coup, j'ai envie de rencontrer ma nana par moi-même que ce soit à la fac, que ce soit au taf, que ce soit dans un site de rencontre ou autre. Bon, déjà les sites de rencontre, tu vois, c'est moyen, mais mettons, mettons, admettons. si tu veux rencontrer ta nana par toi-même, tu vas être obligé de ratisser l'âge. Moi, je connais un petit frérot qui a ce problème. Il veut à tout prix être avec une nana qui est vraiment dans la religion aussi. Le problème qui se passe, c'est qu'il rencontre très peu. Ça veut dire que dans l'année, il va rencontrer une, deux, trois filles et parfois, on va lui arranger un coup, on va lui dire ouais, vas-y, je te présente elle qui est l'ami de elle ou de lui et au final, il va me dire oui, mais il y a elle qui me plaît parce que dans les trois que je connais, il y a elle qui me plaît mais le problème, c'est qu'elle, ok, les musulmanes, c'est une bombe atomique et il y a 60, 70 mecs qui sont dessus déjà. Sauf que toi, vu que tu n'as que trois meufs en réserve, eh bien, option principale, tu vas tout faire pour l'avoir et elle va le ressentir et automatiquement, elle va te rejeter et c'est ce qui est arrivé. Donc, il faut comprendre que même si tu es musulman, tu peux ratisser large. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ratisse large et qu'on veut avoir une cible précise, on va ratisser large et on va filtrer les cibles qu'on ne veut pas. Si tu rencontres une nana qui n'est pas musulmane ou qui n'est pas ouverte à la religion musulmane, automatiquement, tu comprends que tu ne peux pas poursuivre avec elle. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que tu as fait ta liste de critères, cette liste de critères va te permettre d'être avec la nana avec qui tu as vraiment envie d'être et pas d'être avec une nana par défaut. Une fois que tu as fait cette liste, tu vas t'inscrire sur les apps de rencontre donc Love, Tinder, tout ça et tout avec des photos, des belles photos. N'abuse pas. Comme je t'ai dit, pas de photos devant une webcam dégueulasse. Encore une fois, respecte-toi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller en extérieur avec un poteau. tu vas bien t'habiller, tu vas te mettre bien et tu vas prendre des jolies photos. Inspire-toi un petit peu des mecs influenceurs qui prennent des belles photos et fais la même. Ça devrait suffire. Deux, trois photos, tu n'as pas besoin. Allez, trois, quatre photos, tu n'as pas besoin de plus et c'est déjà très bien. Et il te faudrait aussi une description accrocheuse. Alors, moi, ce que je te conseille, si jamais le site te propose plein de trucs, genre oui, est-ce que tu aimes te lever entre 6h et 8h, remplis pas toutes ces choses-là, laisse du mystère, ne mets qu'une description. Ça suffit simplement. Alors, en description accrocheuse, je peux t'en donner quelques-unes. Tu peux les lier entre elles. C'est à ta convenance. Alors, moi, j'en avais une qui avait duré pendant longtemps et qui avait cartonné. À chaque fois, ça me faisait des discussions passionnées. c'est je ne veux pas me la péter, mais j'ai gagné la ligue Pokémon. Cette phrase d'accroche a super bien fonctionné avec beaucoup de nanas avec qui j'ai parlé à l'époque. Deuxième phrase d'approche, c'est si on match, c'est que tu as le même prénom que mon chat. Généralement, si la nana, ça va s'appeler Marilyn ou je te sors un nom comme ça qui me vient, elle va se dire ouais, mais ce n'est pas possible que tu aies appelé ton... Bref, tu vois, ça va lancer de la conversation directement qui est de la conversation émotionnelle et plaisante. On ne va pas partir sur l'espèce d'interrogatoire tu fais quoi, rien et toi, t'as compris. Et enfin, en troisième, ça j'aimais le mettre à la fin. Tu vois, ça j'aimais le mettre à la fin de mes descriptions, c'était le ici, juste pour rigoler et discuter, ton lit ne m'intéresse pas ou ton petit cul ne m'intéresse pas pour montrer à la nana que je suis quelqu'un de fun, que je suis quelqu'un qui ne va pas la juger, qui ne se prend pas la tête et qui est juste là pour passer un bon moment. Les nanas, même si je m'adresse à mes frères qui sont musulmans et qui veulent trouver des musulmanes, une nana, généralement, elle ne sait pas ce qu'elle veut quand elle est là. Tu vois, certes, elle aimerait avoir une relation sérieuse, etc. Mais si tu arrives et que directement, tu dis, ouais, moi ce que je veux, c'est être dans ton lit ou moi ce que je veux, c'est trouver la femme de mes rêves, tu passes pour un mec désespéré dans les deux cas. Donc, si tu arrives et que tu dis, moi je ne cherche rien, ma vie est déjà très bien épanouie comme elle est, tu vas voir que ça devrait faire son effet parce qu'une nana, encore une fois, je le répète, a besoin de se sentir inférieure à toi pour pouvoir t'admirer et donc pour pouvoir te respecter. Très important. Bon, une fois que tu as mis cette petite description un peu stylée, tu vas y aller à fond. Tu vas, et surtout dans tes critères, c'est ça qui est le plus important. Tu vas, donc si c'est des swipes comme sur Tinder, tu vas swiper les nanas qui correspondent à tes critères le plus possible. Et ça, c'est le plus important. Ne va pas swiper des dégueulasses si elles ne rentrent pas dans tes critères et si tu n'en veux pas parce que sinon, après, tu risques de te retrouver poussé par tes hormones à parler à une nana juste parce que t'as faim. Et ça, c'est le truc que tu veux éviter. Par exemple, quand t'as un mec à la dalle et que t'es en diète, tu vas éviter de te mettre une bonne barre chocolatée devant tes yeux. Tu vas éviter de te mettre un sneakers devant les yeux quand t'es en diète. Tu vas préférer virer ça de chez toi. C'est pareil pour les matchs. Évite de te mettre les nanas qui ne te plaisent pas juste parce que tu te dis j'ai la dalle et vas-y, elle peut me rassasier pendant un temps. Évite ça. C'est la pire chose à faire, très clairement. Comme je te dis, tu ne te sentiras pas à l'aise avec ça. Vraiment. Donc, évite ça. Bon, si jamais tu n'as pas de match après avoir été à fond sur les nanas dans tes critères, refais des nouvelles photos. C'est peut-être les photos qui posent problème. Ce n'est pas l'appli qui est cassé, je te rassure. C'est peut-être que tes photos ne vont pas. Change ta description mais tu ne dois faire qu'un seul changement à la fois, soit les photos, soit la description pour être sûr de savoir d'où ça vient sans détruire ce qui pouvait marcher. Si tu avais une bonne description et qu'en fait, au final, c'était les photos qui clochaient, si tu as modifié les deux, autant tu risques de ne pas avoir de match parce que tu as des bonnes photos mais une description dégueulasse. C'est pour ça que je te dis que c'est important de modifier qu'un élément à la fois. Peut-être que c'était la description qui posait problème et que tes photos étaient très bien. Et derrière, si tu as juste modifié ta description, ça va peut-être augmenter ton nombre de match. C'est très important de faire ça. C'est pareil dans le business dans lequel je bosse, c'est dans le business donc du coup de l'infoproduit. Il faut modifier un élément à la fois. Tu modifies soit le titre, soit l'image, soit le texte mais tu ne peux pas modifier les trois à la fois sinon tu ne sais pas ce qui a déconné à la base. Voilà, c'est quelque chose qui est important aussi. Bon, une fois que tu as fait tout ça, on va... Alors, je vais regarder combien de temps depuis combien de temps j'enregistre ? 40 minutes. Bon, est-ce que tu es parti pour rester avec moi pour les 15-20 prochaines minutes ? Si c'est 15-20 minutes, je ne sais pas encore. Allez, on dit que tu es là pour rester jusqu'à la fin de ce podcast. Bon, maintenant que tu es là, autant terminer. Vraiment. Bon, alors, comment gérer la discussion avec la nana sur l'application de rencontre sur laquelle tu te trouves ? Tu as compris, je ne parle pas de lieux en extérieur ou autre. Bien que ça s'applique aux lieux en extérieur sauf pour les... Tu as compris les photos et les descriptions. Je ne parle pas de lieux en extérieur tout simplement parce qu'en cette période de Rhyme 19, tu ne peux pas trop rencontrer de nanas en extérieur. Bref. Alors, comment on gère la discussion avec une nana sur une appli de rencontre ? Alors, avant de commencer, il faut que tu saches plusieurs choses. Il y a trois types de femmes sur les applis de rencontre. Alors, j'en ai dénombré trois types. Il y en a peut-être plus. Si jamais tu en as plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors, le premier type de nanas qu'on peut déplorer dans les apps de rencontre, c'est les nanas qui sont ici pour trouver quelqu'un. Alors que ce soit plan cul ou que ce soit une relation sérieuse, c'est les nanas qui seront forcément pour toi les plus intéressantes parce que c'est celles avec qui tu vas pouvoir, que tu vas pouvoir rencontrer tout simplement, que tu sois dans une optique de relation sérieuse ou autre. c'est des nanas que tu vas pouvoir rencontrer. Donc, c'est elles qui t'intéressent vraiment. Ensuite, il y a deux types de nanas qui sont vraiment là et qui sont... La plupart des nanas sur les sites de rencontre, c'est ça, surtout sur Tinder et sur les applis tendances. Et le problème, c'est que ces nanas-là vont te parasiter. Le deuxième type de nanas, c'est les nanas qui sont là pour gonfler leur ego. C'est les nanas qui vont chercher les 20 000, 30 000, les 30 000 matchs juste pour montrer à leurs copines et à elles-mêmes qu'elles sont capables de plaire aux hommes. Elles ne parleront pas tout simplement. Voilà. Et il y a aussi les nanas qui sont là pour gonfler leur compte Instagram, TikTok, OnlyFans. Tu as compris le délire. Elles sont là dans une optique commerciale. Elles ne sont pas là dans une optique de rencontre. Ces nanas-là ne t'intéressent pas, très clairement. La plupart des nanas qui ne mettent que leurs réseaux sociaux en description, elles font souvent partie de cette troisième catégorie. Elles ne te répondront pas. Tu sais, il faut que tu arrives à le comprendre. Et même si tu essayes de parler avec elles, tu seras dans une position de demandeur. Comme pour les nanas qui sont venus pour gonfler leur égo. C'est ces deux types de nanas, donc ces deux catégories à s'en foutre complètement de ta gueule, très clairement. Il faut que tu te le dises de la manière la plus frontale possible. Elles veulent juste voir combien de mecs ont aimé leur profil ou combien de mecs se sont abonnés à leur Instagram, OnlyFans, etc. Donc toi, le problème, comme je l'ai dit, c'est que tu seras dans une démarche de demandeur. Ce sera toi qui devras faire la discussion. Ce sera toi qui devras mettre l'effort. La nana, elle va mettre du temps à commencer à rire à tes vannes. C'est un enfer. Elle va mettre trois jours à répondre, quatre jours, parce que tu te doutes bien que si elle a 20 000 matchs, derrière, ça charbonne de fou aussi. Laisse tomber ces nanas-là, très clairement. Ces nanas-là, elles ne veulent pas un coup. Déjà, en règle générale, si une nana met plus de 24 heures à te répondre, laisse tomber. Tu laisses tomber. Tu ne la relances pas, surtout pas, jamais de ta vie. L'important, c'est que tu te renvoies à toi-même l'image d'un homme qui a du succès. Comme on dit, avant d'être, il faut paraître. Et pour paraître, être un homme de succès vis-à-vis de toi-même, tu dois montrer à toi-même que tu ne te rabaisse pas devant une femme. C'est la base de tout. Tu veux réussir dans la vie, tu veux faire du business, tu veux faire... Si déjà, tu te rabaisse ton froc devant une femme, tu as déjà perdu, mec. Tu as déjà perdu, laisse tomber, lâche la manette. Lâche la manette. Ne te rabaisse jamais devant une femme. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Si tu veux qu'elle te respecte, ne te rabaisse pas devant elle. Combien de nanas sont revenues me parler après qu'elle m'ait un peu malmenée au départ ? Quand la nana est arrivée et qu'elle m'a lâché un vu, je peux te dire une chose, je ne suis pas allé la relancer pendant, on va aller peut-être, trois semaines, un mois. Puis après, quand elle voit que tu vis bien ta vie, elle va venir te relancer en mode, tu vas bien ? C'est beau ce que tu me montres là. Parce que tout simplement, elle a vu que tu n'étais pas un mec comme les autres. Tu n'étais pas le genre de mec qui allait la relancer parce qu'elle lui a lâché un vu. Et si la nana, elle a 20 000 maths, tu ne vas pas la relancer. Ce n'est pas attirant. Et j'ai eu une nana qui me disait ça, qui me disait, putain, mais tu sais, Tim, j'ai plein de mecs qui me parlent et les mecs qui me relancent, c'est ceux que je méprise le plus. C'est fou. C'est fou. Mais oui, mais c'est sûr, quand tu n'as qu'une option et tu as un petit répertoire de filles avec qui tu es obligé de converser parce que tu te dis, putain, c'est elle ou c'est rien, eh bien, c'est ce qui se passe. Tu te retrouves à être ce mec pathétique que la nana relègue au centième plan. Elle va te garder dans ses contacts juste parce que tu augmentes son ego et c'est tout. Fin de l'histoire. Donc, les nanas des deux dernières catégories, celles donc, qui ne sont pas là pour rencontrer mais juste pour gonfler leur ego ou leur compte de réseaux sociaux ou leur only fan, tu les esquives. Plus de 24 heures sans réponse, ça dégage. tu ne cherches même pas à comprendre. Ne cherche pas à relancer. Elle est belle, elle est bonne, elle est tout ce que tu veux. Ne cherche pas. Ça dégage. C'est tout. Dis-toi qu'on est là dans le jeu des nombres. Des femmes, il y en a des millions. D'accord ? Si tu as une grognasse qui ne t'a pas répondu, ça dégage. Tu ne cherches pas à comprendre. C'est tout. Fin de l'histoire, fin du game. Bref, une fois que tu as compris ça, les filles qui vont t'intéresser, du coup, c'est celles qui sont là pour rencontrer. Et crois-moi, ça n'en fait plus beaucoup au final. Ça doit être valer 20% des nanas restantes. Donc, c'est pour ça que le jeu des nombres, il est primordial quand tu veux rencontrer une femme. Quand tu sais qu'il y a toutes ces nanas-là et tous ces paramètres-là à prendre en compte, c'est suicidaire de ne parler qu'à 5 filles, à 3 filles, à 4 filles. C'est suicidaire. C'est normal que tu te retrouves sans rien. C'est normal que tu n'as pas rencontré la nana qui te faut. C'est normal que tu n'es pas en couple. Et ce n'est pas une finalité, le couple. Beaucoup mieux pour faire ses projets. Il vaut mieux d'abord chercher à s'accomplir avant d'être en couple. Il faut que tu sois prêt à l'être. Ce n'est pas un truc où le couple, c'est ça qui va t'apporter le bonheur. C'est de la connerie tout ça. Tu dois d'abord t'accomplir en tant qu'homme. Tu dois être un homme accompli. D'abord. Et ensuite, les femmes, ça viendra en second plan. Ne t'inquiète pas. Quand un homme est en train de s'accomplir, les nanas, elles tournent autour. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important de savoir, contre. Et quand tu es jeune, quand tu as la petite vingtaine, le jeu des nombres, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Après, c'est à toi, si jamais étais dans la religion, d'être prudent et de ne choisir que des nanas qui sont sensibles à l'islam ou qui sont musulmanes. Voilà. C'est à toi de faire le tri et surtout à respecter tes engagements. Et je le répète parce qu'encore une fois, je suis musulman, je ne vais pas t'inciter au mal, je ne vais pas t'inciter à aller baiser à un nombre maximum de femmes. Et puis même, c'est une quête sans... Même si tu n'es pas musulman, c'est une quête sans faim et c'est une quête sans but. Ça ne sert à rien. Très clairement. Ouais, tu veux... C'est comme manger un gros kebab. Tu as la dalle. Le gros kebab, avant, tu as envie de l'éclater. Sur le moment, tu l'éclates et à la fin, ça te laisse vite. Tu es là en mode... Ouais, au final, c'est ce que je n'aurais pas mieux fait de me faire une salade au final. Tu vois, c'est un peu ça, aller baiser un maximum de meufs. C'est un petit peu la même chose. C'est ouais, ok, je l'ai baisé. Ouais, ouais, j'ai baisé 100 filles. Oh, génial, tu as baisé 100 filles. Et alors ? Est-ce que ça fait de toi un meilleur homme ? Non. Parce que la plupart des mecs sont là à te dire ouais, j'ai baisé 100 filles, 200 filles. Bon, c'est des mecs qui ont très peu confiance en eux parce que c'est ça leur palmarès. Et en plus de ça, au final, est-ce que ça t'a apporté grand-chose dans ta vie ? Ben non, parce que ça reste des souvenirs au final. Tu sais, ce n'est pas du palpable, c'est une expérience, quoi. Ouais, j'ai Ken L. Ben ouais, mais c'était il y a 3 ans. Est-ce que tu ne te rappelleras même plus ? C'est ça le truc le plus ouf, c'est que c'est... En fait, c'était que avant et sur le moment que tu as kiffé après en dehors de ça. C'est pour ça que c'est très important. Les nanas ne doivent pas être la source principale de ta vie. Les nanas, ça doit être secondaire. Ce podcast, je le fais pour te donner une méthodologie, tout simplement. Et pas pour te dire que les nanas, ça doit être le phare de ta vie. Absolument pas. Et tu sais très bien qu'en plus de ça, ce n'est pas le message de cette chaîne. Bref, maintenant que j'ai pas mal divagué, on va revenir du coup sur les nanas qui sont là uniquement pour rencontrer et c'est celles que tu veux vraiment. Alors, oublie immédiatement les interrogatoires et les coucous, ça va. Tu t'oublies totalement. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur son profil et tu vas choper un détail, un détail, un chapeau, quelque chose ou autre et tu vas directement la taquiner dessus comme tu taquinerais ta petite soeur ou ta petite cousine. Parce que c'est comme ça qu'on fait rire une femme. C'est en lui montrant qu'elle ne t'intimide pas et que tu es supérieure à elle, que tu es là, que tu la taquines, que tu la rabaises, que tu vois, comme tu feras avec un pote de longue date. Tu vois, tu arrives, tu taquines, tu rigoles et tu passes un bon moment. Tu n'es pas là à essayer comment tu vas, ça va, tu es là pour quoi ? Non, tu es là pour déconner. Moi, et c'est tout le temps ce que je faisais et c'est ça qui est important à comprendre et ça fonctionne parce que les femmes, je le répète encore une fois, elles ont besoin de sentir que tu es un homme dominant, que tu sais la dominer et encore une fois, je vais répéter le théorème de Tim, femme qui te considère comme inférieure égale femme qui ne voudra jamais être avec toi. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Si elles te considèrent comme étant inférieure, au revoir, c'est foutu. Foutu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des mecs tombent en friendzone parce que c'est des mecs qui se sont tellement rabaissés. Tu sais, pour avoir la nana, oh, t'es trop belle, oh, nanana, qu'au final, la nana, il est tellement bas, le mec, c'est une chaussette, mais il est gentil, il me remonte mon égo, donc du coup, vas-y, je le mets en friendzone parce que j'aime bien l'avoir à côté. Il me sort, il m'amène là-bas, il m'est utile et c'est tout ce dont à quoi tu sers. Tu lui es utile. T'as une piscine ? Génial, je peux aller me peigner chez lui, mais il ne me verra jamais sans mon maillot. Il peut rêver. Jamais de la vie, ça n'arrivera, c'est comme un frère pour moi. Bref, tu vois où je veux en venir. C'est quelque chose d'important si tu vois où je veux en venir. Bref, c'est pour ça, encore une fois, je vais le répéter, il y a des trucs qui sont importants dans la conversation. Pas de compliments. Que d'Alain. Que d'Alain, pas de compliments avant de sortir avec elle et encore, et encore. Les compliments, tu les gardes pour des occasions très spéciales et uniquement bien après que ce soit officialisé entre vous et autres. Avant ça, pas de compliments. Tu ne la complimentes pas. Est-ce que tu dis à ton pote qu'il est beau ? Oh, tu es trop beau, mon chéri. Ouais, tu dis BG de temps en temps pour déconner. Mais voilà, tu sais très bien que ton pote, tu ne veux pas te le serrer. Ouais, tu as bien compris le truc. Donc voilà, pas de compliments. Oublie ça. Ça, c'est l'arme des mal dominés, des mal bêta. Ce n'est pas pour toi. Pas de compliments. Tu dois toujours rester second degré et fun. Tu dois être marrant, tu dois être là, la taquinée à rigoler avec elle comme tu rigolerais avec un poteau. Évite à tout prix les sujets de conversation tels que la politique ou la religion ou les deux ou l'un des deux. Évite ça. Parce que le problème, c'est que même si, alors évidemment, si tu es musulman et que tu veux rencontrer une musulmane, vous pouvez discuter de l'islam et voilà, mais reste en surface. Ne rentre pas dans les détails dès le début. Pourquoi ? Parce que même si vous êtes de la même religion ou du même parti politique, peu importe, vous avez des avis qui divergent. C'est logique. On ne peut pas être tous d'accord. Même discuter maintenant du rhume 19, c'est devenu un sujet controversé. Ne parle pas de ces choses-là. Reste fun, taquine, rigole avec elle. Et c'est le seul truc que tu dois faire. En la taquinant, elle va te taquiner en retour, tu la taquines. En fait, je t'explique. Il n'y a pas forcément besoin d'apprendre à savoir parler à une fille. L'important, c'est de se sentir à l'aise. Si tu te sens à l'aise, les choses vont se faire naturellement. C'est pour ça qu'on dit que le mec naturel a plus de succès que le mec qui calcule tout. Mais encore une fois, pour être naturel, il faut que tu te sentes à l'aise. Et quand tu te sens à l'aise, tu es naturel. C'est quand tu ne te sens pas à l'aise et que tu as un enjeu dans la tête que tu te retrouves à être mécanique. Et donc du coup, ça se ressent et la nana, ça ne marche pas. Tout simplement. Reste toujours fun et second degré. Fais appel à ses émotions en la taquinant et aussi en la projetant un peu dans le futur. Par exemple, un truc que j'avais utilisé avec une cible à l'époque, c'était une nana qui était plutôt mignonne. Et ce que j'ai fait, c'est qu'automatiquement, j'ai commencé à la taquiner sur une tronçonneuse. Je ne sais plus pourquoi. Elle devait la voir en fond dans sa photo. Je ne me rappelle plus. Et la nana, je l'ai taquinée dessus. Je dis, si déjà au premier rendez-vous, tu te ramènes avec la tronçonneuse, je n'imagine pas ce que ça va être au prochain. Et là, on a commencé à rigoler là-dessus. Elle m'a dit, vas-y, j'espère que tu es une tronçonneuse toi aussi parce que là, ça va être un combat épique. Et puis, on a commencé à discuter comme ça. Il n'y a même pas eu besoin de réfléchir à ce que j'allais dire. C'était naturel. Ça venait naturellement. Comme quand tu déconnes avec un pote et que vous partez dans un délire totalement cinglé. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à viser comme type de conversation. Si tu n'as pas ce type de conversation que tu tombes sur des nanas chiantes, tu nextes. Justement, montre à ton égo que tu es capable de nexter des meufs même si elles sont jolies. Moi, combien de nanas super belles j'ai nextées parce qu'elles n'étaient pas marrantes, parce qu'avec elles, je ne me sentais pas à l'aise. Alors, je les ai nextées parce que je ne me sentais pas à l'aise. Et le plus important, c'était mes feelings à moi et pas les feelings de la nana. Et encore une fois, je le répète, si elle ne répond plus de manière subite alors que vous aviez une belle discussion et tout, tu ne la relances pas. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, tu te rabaisse en la relançant. Et si jamais elle a oublié de te répondre et que tu l'as vraiment intéressée, ne t'inquiète pas, elle a une mémoire. Elle viendra te relancer d'elle-même. Moi, c'est déjà arrivé avec des nanas. Pendant 3-4 jours, elle n'a pas laissé de nouvelles. Et puis, j'ai eu ça dans ma vie, etc. J'espère que tu es toujours là, que tu vas accepter de me... C'est limite elle qui se rabaisse devant moi. Eh oui. Mais si je l'avais relancée au bout d'un jour, t'es là ? Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît ? Elle me rénextée depuis longtemps. Dès qu'elle aurait vu ça en se reconnectant, elle m'aurait dit mais c'est quoi cette merde de mec ? C'est quoi cette chaussette ? Donc, c'est pour ça que c'est important. Et si elle n'a pas oublié de te relancer, dans tous les cas, ça veut dire que c'est une cinglée, elle est passée à autre chose ou elle a rencontré un autre mec ou son ex la relancée, elle se fait tringler par son ex de nouveau, laisse tomber. Si tu vas lui parler, encore une fois, tu vas te rabaisser. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais relancer une fille. C'est une règle de base. Tu ne la relances pas. Bref, à cette étape, tu ne dois t'occuper que de ton propre ressenti. Je le répète mais c'est important de le rappeler. si tu passes un bon moment avec elle depuis certains plusieurs jours, tu la récompenses en lui donnant un de tes réseaux sociaux pour poursuivre la conversation là-bas. Moi, ma petite astuce, c'est des cours de linguistique. Étant donné que je suis arabe et que je connais quelques mots d'arabe, je ne le parle pas couramment, des fois, je m'amuse à taquiner la nana en lui disant « Tu sais quoi ? J'ai envie d'entendre ton accent en arabe. Je sens qu'il y a moyen de bien se marrer. Tiens, je te donne mon Snap ou mon Insta et vas-y, on va se faire des vocaux parce qu'ici, on ne peut pas s'en faire. » Et là, la nana, elle te file son contact. Elle ne réfléchit même pas. Tu ne lui as pas dit « Ça te dirait de me donner ton Snapchat ou ça te dirait de me donner ton Instagram ? » Non. Je lui donne un moyen. C'est moi qui lui donne le truc. Je lui impose. Tiens, je te le donne, viens, on va aller se marrer. Vu qu'on se marre bien, continuons. Tu vois un peu, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas de « Oui, est-ce qu'on peut se voir ? Et si on se voit, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? » Mais couille, mec. Tranquille, rien à battre. Passe un bon moment, c'est ça le plus important. Et ensuite, quand tu vas l'amener sur Snapchat ou Instagram ou autre, pourquoi les vocaux, pour moi, c'est quelque chose d'important ? C'est parce que ça ajoute une dimension humaine. Ce n'est plus que du texte. Là, on parle avec des voix vives. Et là, quand tu parles avec vive voix, tu as moins de temps à réfléchir à ce que tu vas dire. Évidemment, avec les vocaux, tu peux toujours supprimer. Mais c'est beaucoup plus spontané et ça crée beaucoup plus de liens. C'est pour ça que c'est important. Bref, j'y reviendrai dans le prochain podcast. Et si jamais tu passes un mauvais moment pendant la discussion que tu as avec cette nana ou avec ces nombreuses nanas que tu as matchées, tu ne laisses pas tes hormones ou ton égo te rabaisser en forçant l'interaction. Par exemple, si elle est bonne, tu vas être tenté de la relancer. Tu vas être tenté de te dire « Vas-y, quand même, pourquoi elle a fait ça ? » et tu vas vouloir la relancer parce que ça fait deux heures qu'elle ne t'a pas répondu. Non, 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 non. Gère tes émotions. En tant qu'homme, tu dois apprendre à gérer tes émotions. Même si ça te fait mal au cul, tu laisses tomber. Si tu passes un mauvais moment avec la nana qu'elle n'est pas marrante, qu'elle est chiante, que c'est une porte de prison, laisse tomber. Laisse tomber, mec. Ne t'inflige pas ça. Ok ? Tu ne t'infliges pas ça. Il y a plein de nanas marrantes. Je te jure, tu en as plein des nanas belles et marrantes. Tu en as plein. Les nanas qui sont belles et pas marrantes et avec qui tu passes un mauvais moment, tu dégages. Tu les dégages. Ça ne sert à rien. Bref, c'est tout pour cette première partie. Alors, on a combien d'enregistreurs ? 57 minutes. Je crois que c'est le plus gros podcast de Rien à Battre. On se retrouve dimanche du coup à 18h pour la seconde partie de ce podcast. Là, on va parler dans la seconde partie d'un aspect qui est un peu plus... Comment dire ? Non, je crois que... Alors, je dis n'importe quoi. Oui, je crois qu'il y avait le podcast sur le NoFap qui était plus long. Bref, désolé, je fais une digression. Alors, on va se retrouver du coup dimanche pour la seconde partie. Là, on va parler du coup de la transition entre les réseaux sociaux et les premiers rendez-vous. Comment on gère les premiers rendez-vous ? Comment on gère la transition ? Comment on lui donne envie de te voir ? C'est quelque chose qui est important. On se donne rendez-vous dimanche à 18h donc si ce n'est pas déjà fait, active la cloche. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu as découvert la vidéo par hasard, enfin le podcast par hasard. Si tu m'as découvert dans un autre canal que YouTube parce que je prévois de mettre du coup tous mes podcasts sur d'autres canaux, abonne-toi à mon flux. N'hésite pas donc si tu es sur YouTube à commenter, à partager, peu importe la plateforme dans laquelle tu es. On se dit à dimanche 18h pour le prochain podcast et n'oublie jamais pendant que tous ces mecs sont complètement désespérés qui relancent des femmes qui parlent juste avec trois filles depuis les trois mêmes filles depuis des années, Tim s'accroche à ses ballons, vole au-dessus de cette masse, leur fait un gros phoque car Tim n'en a rien à battre. Salut ! Sous-titrage ST' 501